Générique ... Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Les évangiles en disent très peu sur Marie et Joseph. Pour répondre à la curiosité et nourrir la dévotion des chrétiens, des sources plus ou moins contestables existent depuis les premiers siècles. Selon le protévangile de Jacques, Marie a été vouée au service de Dieu dès son enfance et donc élevée dans le temple de Jérusalem. Lorsqu'elle a atteint l'âge de mariage, le grand prêtre devait lui choisir un époux. Des hommes de la maison de David se sont rassemblés et parmi eux, Joseph, qui était déjà veuf et plus âgé que les autres. Les prétendants ont déposé chacun une baguette près de l'hôtel et celle de Joseph a fleuri, indiquant qu'il a été choisi par la volonté divine. Dans le tableau du peintre italien de la Renaissance, Luca Signorelli, le grand prêtre unit les futurs mariés au centre et Joseph tient son bâton fleuri. À droite, des jeunes femmes élégantes assistent à la cérimundie, tandis que sur la gauche, des jeunes hommes se bousculent et brisent leurs bâtons. Ce sont les prétendants déçus qui ont du mal à accepter leur échec. L'artiste peint cet événement biblique avec une dose de réalisme, qu'il s'agisse des réactions impitueuses des jeunes gens ou de la discrétion des jeunes femmes élégantes. Ce n'est pas étonnant car Luca Signorelli vivait à Florence, ville qui était le berceau d'un grand renouveau dans l'art, la Renaissance, où les peintres cherchaient à reproduire la réalité dans leur tableau. À cela s'ajoute le style vestimentaire des personnages à la mode de leur temps. Les hommes portent des pourpoints garnis de fourrures et de luxueux chapeaux et les femmes des voiles transparents sur les cheveux et des robes décolletées qui retombent en plis amples et harmonieux. Changement de pays, nous voici dans les Flandres à Anvers lors de la Renaissance. Jan van Dornik a créé notre deuxième tableau et les artistes de sa génération ont un goût différent de celui des Italiens. Nous assistons à la même cérémonie avec le prêtre qui unit Marie-Joseph au centre. Sauf qu'il n'y a plus de réaction vive dans l'assistance. Tous les personnages prennent des pauses sophistiquées. Observez leurs tenues qui ont quelque chose d'irréel. Des coiffes étranges et orientalistes, des couleurs acidulées comme le rose ou le jaune très clair des vêtements des hommes et des dames qui ont tous l'air tout droit sortis d'un univers imaginaire du peintre. Cela vaut aussi pour l'architecture. Nous pourrions passer des heures à observer les moindres détails du décor fantastique du bâtiment derrière le prêtre. Avec les guerriers sculptés, des masques ailés, des feux curieuses et des entrelacs. Un édifice au plan circulaire encore plus curieux avec des colonnettes et des bas-reliefs est visible à gauche à l'arrière-plan. De telles constructions n'existaient pas en verse en 1515. Ce style fantastique et extravagant s'appelle le maniérisme précisément en raison de la peinture maniérée aux formes stylisées. Cependant, même derrière ces apparences précieuses, se cache un sens plus profond. Selon une tradition picturale ancienne, un édifice de plan circulaire, celui de l'arrière-plan, pouvait être identifié au temple de Jérusalem de l'Ancien Testament. Tout naturellement, le bâtiment du premier plan, derrière nos personnages, serait donc une église qui représenterait l'époque chrétienne, ou l'histoire du Nouveau Testament, qui s'annonce déjà avec ce mariage de Marie avec Joseph. Notre troisième tableau est peint par l'artiste enversoie Bernard Van Orlet. Il date de la même époque. Le couple et le prêtre sont au milieu. Trois invités, hommes et femmes, de chaque côté, montrent toujours le même goût maniériste raffiné. Étoffe chatoyante, des transitions de couleurs qui passent du jaune vers le bleu dans les vêtements des personnages sur la droite. Marie porte une couronne, comme pour faire allusion à un autre thème dans l'art, où elle est représentée reine du ciel. L'édifice majestueux au centre renforce l'atmosphère solennelle. Il rappelle aux fidèles de l'époque un événement très particulier qui a eu lieu quelques années plus tôt dans les Flandres. Les visites des personnalités importantes dans une ville donnaient lieu à des festivités particulières appelées une entrée joyeuse. Ainsi, à l'occasion d'une entrée joyeuse d'un grand tempereur charlequin, à Bruges quelques années plus tôt, des constructions spécifiques ont été érigées, telles une décoration de théâtre pour accueillir le souverain avec tout le faste possible. Un arc de triomphe faisait partie du cadre dont le décor de notre tableau est inspiré. Entre le naturalisme et l'artifice, des réactions spontanées des personnages et une mise en scène théâtrale, nos trois tableaux sont témoins chacun de son temps et chacun de son pays. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada